Et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que ça va très très bien alors avant d'entamer le sujet de la vidéo cet après-midi je vais faire un live, alors j'ai pas trop fait de live jusqu'à présent j'en avais fait un seul sur le pro leader bon bah y'a eu un bug de sauvegarde donc j'ai du relancer, excellent mais du coup bah du coup voilà je reviens pour un live cet après-midi donc mardi après-midi j'ai pas pu en faire avant puisque j'étais en vacances et aussi bon y'avait Styros qui faisait des lives l'après-midi tu vois si Astero s'enlève ça sert à rien d'essayer de lancer un live, c'est pas la peine puisque moi-même je les regarde en plus la plupart du temps donc voilà là il est un peu au chômage donc du coup bah je reprends mon terrain et cet après-midi on va faire un live je sais pas ce qu'on va faire du tout, peut-être course du moment tiens, enfin bref, on y voit l'eau donc du coup le sujet de cette vidéo on a fait le Tour de France Femmes très récemment sur Tour de France 2022 en modifiant du coup tout l'éditeur, juste ici, pourquoi c'est en gros comme ça ah oui j'ai aucune sauvegarde c'est vrai, je suis sur un compte secondaire évidemment pour ne pas gâcher entre guillemets ma base de données principale puisque pour les femmes j'ai dû modifier énormément de noms, énormément de noms d'équipes également, également énormément de notes donc du coup voilà voilà je suis sur un compte secondaire que voici et donc je me disais c'est vrai comme beaucoup de, pas mal de gens m'ont dit écoute refais un petit my tour voilà pour terminer ensuite avec les femmes puisqu'il y a du potentiel, c'est clair que c'est une base de données qui a du potentiel alors je la supprimerai puisque je sais que je vais pas énormément la réutiliser mais c'est vrai qu'elle a du potentiel donc pour éviter de la quitter juste après ce Tour de France Femmes on va en faire un petit my tour, je pense que c'est une vidéo qui va durer 40 minutes puisque à la base j'avais envie de faire un my tour en deux épisodes avec un premier épisode, trois étapes et puis l'autre trois étapes mais au final je préfère qu'on en fasse un seul, un bon gros de cinq étapes et voilà si vous voulez vous regardez en deux parties et voilà j'ai d'autres vidéos à publier, j'en ai encore plein donc bon j'ai pas envie que ça prenne la place d'une autre dans le calendrier ça vraiment c'est un bonus, comme je vous le dis cet après-midi je fais un live donc voilà au total les deux ça comptera comme la vidéo du jour donc voilà parfait parfait et aussi sur cet éditeur, alors ça c'est le petit secret entre nous pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo je vais faire les championnats d'Europe en ligne pas contre la montre puisque c'est pas très fun et en plus ça va me prendre du temps juste pour jouer contre la montre imagine, il faut que je modifie toute une base de données juste pour un contre la montre un peu dommage donc je ferai en route, sur route pardon et donc évidemment je vais utiliser aussi ce compte secondaire pour éviter de modifier tous les noms et toutes les bases de données de mon compte principal et comme ça évidemment je vais devoir toucher à tous ces noms-ci AG Insurance, FDG Suez et tout ça va se transformer en équipe de France ça va se transformer en équipe de Pologne, en équipe d'Irlande tous ces trucs comme ça donc voilà on va bien s'amuser je sens donc prenez votre rendez-vous pour le 15, 14 août plutôt puisque la course en route est avant la course contre la montre pour permettre au courant de récupérer avant les championnats avant la Vuelta plutôt qui démarre aux Pays-Bas et qu'on fera également sur le jeu d'Ordre France 2022 bien évidemment de toute manière on fait tout, tout ce qui est possible de faire bon à part les courses un peu mineures évidemment mais tout ce qui est possible de faire je le ferai là j'ai fait Tour de Pologne et puis Castanze-Sébastien récemment je vais faire aussi Classique d'Ambouan, Bretagne Classique et tout vraiment tout ce qui est possible de faire moi j'arrive je l'ai fait donc voilà on finit le blabla les amis on va partir dans la course on va se faire un petit my tour de 5 étapes je pense alors comme vous voyez j'ai complètement lancé une vidéo c'est à dire que là j'ai refait cette intro et je commence la vidéo et je me dis mais en fait 2 épisodes de 6 étapes c'est un peu trop donc voilà on fait un gros truc de 5 étapes écoutez ça va être cool donc du coup on va commencer avec on va commencer avec une étape en ligne et on va prendre l'étape entre Ascot et Wii que j'ai quasiment pas joué jusqu'à présent sur le jeu et qui est une étape sympathique voilà pour commencer ensuite je vous propose un petit contre la montre un petit contre la montre essayez que ça fasse quand même pas une vidéo d'1h30 non plus donc Gien Gien 13 km c'est parfait ça fait notre contre la montre en plus il est sympa ce chrono il est technique il y a des beaux décors aussi donc on est parti Gien Gien ensuite une étape quand même de pleine pour satisfaire les sprinteuses il faut qu'il y ait de tout là il faut vraiment qu'on ait de tout comme type d'étape avec seulement 5 étapes donc comment faire c'est vrai l'étape de Saint-Cyr-l'école le problème c'est qu'elle a peu de chance d'arriver au sprint celle-ci une étape de sprint qui arrive au sprint c'est ce que l'on cherche aujourd'hui Pontivy c'est sympa Épernée Nancy il y a un final qui est piégeux j'ai déjà pris Épernée Nancy sur le tour de France Femmes essaye de varier un peu c'est vrai on va prendre Niborg on va prendre Niborg ah ça peut être cool Niborg même si c'est vrai que il y a du vent dans le final bah écoutez tant pis pour les sprinteuses qui seront piégés ensuite une étape de montagne ou alors est-ce qu'on prend une étape de moyenne montagne aussi ça peut être cool alors je propose qu'on fasse comme ça petite entrée petite entrée avant le dessert carcasse une fois une belle étape où il peut y avoir des cassures et le final une étape que j'ai pas beaucoup jouée c'est vrai que je pense un peu à ma gueule une étape que j'ai pas jouée et tout mais j'ai pas beaucoup jouée jusqu'à présent en tout cas sur ce jeu parce que bon ça fait longtemps qu'elle est là Berne font émotion pour en terminer écoutez les amis j'aime bien ce petit tour au final je vais retirer Niborg je vais retirer Niborg moi je pense aussi à la durée de la vidéo évidemment parce que si on doit se faire toute la zone devant on a pas terminé 5 sur l'école 5 sur l'école il y a aussi du vent mais c'est quand même des plus petites zones donc ça ira plus rapidement on est parti suivant bonne vidéo parce que là on en a pour longtemps euh tout 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 ouais Valcar on va remettre la Valcar à la place de alors j'avais retiré la Saint-Michel-Aubert précédemment sur l'ancien tour de France on va retirer cette fois-ci le stade Rochelet on va mettre du coup la Valcar qui a quand même Sylvia Persico notamment je sais pas pourquoi on peut pas mettre plus de 23 équipes c'est un peu dommage donc du coup bah vu qu'il y avait 23 24 équipes autour de France je dois en retirer une on est parti suivant et écoutez bah il y a une seule équipe française qui est potable entre guillemets potable c'est la c'est la FDJ Suez en tout cas on peut jouer quelque chose au classement général c'est la FDJ Suez alors sachez que j'ai modifié aucune note depuis le comment ça Prodom comment ça Castro Viro là hater ah je crois que j'ai pris les mauvaises start list ah Brescup bon espérons que ce soit un bug d'affichage ok bon je vais tout refaire excellent écoutez je sais pas comment j'avais fait mon compte mais ouais les start list de la Saint-Michel-Aubert donc et de la Roland-Cogère ce n'était pas les bonnes voilà on est bon cette fois-ci on va partir avec la FDJ Suez de la de Cécile Outroupe Ludwig si vous voulez voir les start list en détail évidemment vous allez voir les vidéos du Tour de France Femmes voici les notes de Cécile Outroupe Ludwig donc Martin Cavalli Grace Brown qui avait non c'est pareil j'ai confondé avec Frayne plutôt Musique L'Honette et Guazzini on est parti du coup ouais c'est Cavalli du coup qui avait fortement chuté là sur la première étape deuxième étape du moins qui la pauvre avait pris un sacré tampon enfin elle avait chuté tranquillement la première fois et ensuite il y a une Nicole Frayne qui était rentrée dedans à pleine vitesse la pauvre et elle a dû abandonner alors du coup voilà pour le programme bah c'est équilibré écoutez moi j'aime bien ça une étape accidentée une étape contre la montre une étape de plaine une étape de moyenne montagne une étape de montagne parfait à ce qu'on suit nous arrivons la Belgique pour commencer avec l'arrivée au sommet du mur de vie on a deux options évidemment aujourd'hui on a Cavalli et on a aussi Cécile Outrop-Ludwig bon le problème c'est que dans un my tour très court comme ça on peut pas se permettre de perdre quelques secondes sachant qu'en plus on peut aussi remporter l'étape avec Ludwig Ludwig est presque meilleur que Cavalli au final en valon du moins dans le jeu et puis bah elle l'a prouvé en battant carrément Marianne Vos et toutes les favorites sur l'étape d'Epernay donc je pense qu'aujourd'hui Cavalli va être coéquipière et on va se concentrer avant tout sur Cécile Outrop-Ludwig sur cette étape pas d'échappée 119 km à mon avis ça sera contrôlé on va prendre Guadzini quand même pour le sprint intermédiaire pour un peu avoir une animation dans ses débuts d'étape avant le final avec RF Cherav et le mur de vie pendant la simulation je regardais un peu les graphismes autour et je et je regarde vraiment et je me dis mais on voit la différence entre cette étape qui date de 2015 et les étapes de 2022 c'est indéniable indéniable la différence graphique là il y a énormément de champs très peu d'intersections notamment les villes sont très basiques au Guadzini et Guadzini qui va passer deuxième au troisième au Balsamo qui est revenu comme une flèche troisième c'est pas mal la différence entre les villes là déjà si vous regardez bien ce genre de maison les maisons un peu carrées comme ça il n'y en a plus sur les stades de 2022 on voit bien qu'il n'y en a plus du tout plus une ce genre de village là ça n'existe quasiment plus et vraiment ils ont changé leur palette graphique et ça se voit c'est assez visible oula Kalmos 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 on va reprendre Ludwig en tout cas voilà je voulais dire ça si ça intéresse quelqu'un moi j'aime bien tous ces trucs un peu graphiques et tout c'est vrai que ouais du coup ils ont changé vraiment la palette graphique enfin ça se voit donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de modification graphique alors après évidemment depuis 2016 par contre c'est vrai que on n'a pas eu énormément de modifications entre 2015 et 2016 par exemple je vois vraiment la différence nous sommes dans la côte des refs et écoutez alors on a Reusser qui a remporté une étape la couronne de la SD Works qui a remporté une étape on a Mavi Garcia qui a chuté aussi qui est tout à l'arrière du peloton la couronne de EAE donc attention à ce qu'elle ne se fasse pas piéger écoutez on va en mettre une petite banderie d'entrer avec avec Ludwig d'entrer dans ce circuit traditionnel classique de la flèche on est venu suivi par les deux favorites et ça c'est bien parce que si on est suivi dans le final on n'a pas besoin de rouler tout seul évidemment on aura des coéquipiers à nos côtés est-ce que c'est Marianne Vos qui fait l'effort derrière c'est Marianne Vos qui fait l'effort on est avec Niva Doma et Vollering derrière Van Vuyten qui a préféré ne pas partir et on est parti on est lancé un de ce final on va en remettre une couche on va en remettre une couche on va aller chercher de battre la championne de Belgique et de May et on va aller déposer carrément c'est Marianne Vos qui est sortie avec Niva Doma et Vollering très bien très bien petite descente pour récupérer évidemment avant de remonter jusqu'à Marchin on connait on connait le territoire on connait le territoire alors on traverse Marchin du coup et c'est parti pour la descente va falloir récupérer par contre un peu de rouge on arrive dans la côte de Schoraf ça roule à 50 on est à 7 km de l'arrivée ça roule à 50 c'est parti pour ce mur Saint-Léonard et on attaque évidemment Délopi avec Cécile Outrouplout-Ville la jeune Danoise championne du Danemark mais il n'y a pas le le maillot dans le jeu c'est fort dommage d'ailleurs derrière sa tente de surf c'est Elisa Balsamo et Aude Bianic Amanda Spratt Ashley Moulman mais on connait les prénoms ici en même temps moi franchement j'ai regardé chaque étape quasiment chaque étape il y avait une étape où je n'étais pas là moi j'ai regardé chaque étape personnellement c'est du vélo peu importe qui c'est on suit et on a déjà pris 40 secondes sur les autres favorites seule Ashley Moulman nous a suivi quand on parle de favorites sinon elles sont toutes restées derrière est-ce que ça serait pas une première victoire qui se profile franchement là où sont-elles passées c'est clairement une première victoire qui se profile cavalier est bien placé bon les autres un peu pas terrible un peu à l'arrière du peloton pas très très attentive et on arrive à 8 les amis on arrive à 8 on se dirige vers le mur de 8 on va prendre un maximum de rouge derrière on a quand même Ashley Moulman et Amanda Spratt qui sont quand même des bonnes coureuses donc faut pas non plus se dire que c'est gagné mais c'est vrai que parmi les grosses grosses favorites personne ne nous a suivi personne n'est venu avec nous on va prendre aussi le gel bleu on va venir fort probablement s'imposer au sommet du mur de 8 je vois pas ceci ou trop Ludwig buté sur l'ascension finale allez le virage et le mur de 8 c'est parti oulala j'ai replacé un peu mon micro c'est parti pour le mur de 8 1 km 300 wow wow la vache la vache mon micro qui est tombé complètement c'est le terme allez le final du coup le mur de 8 1 km 300 à près de 10% on est dans les pourcentages bien difficiles derrière c'est Amanda Spratt qui a distancé la sud africaine Ashley Moulman-Pascio mais à l'avant la danoise qui va aller s'imposer sans trop de difficulté une attaque bon on a attaqué dans la côte des refs mais une attaque dans le mur Salonard aurait été suffisante pour aller chercher une très belle victoire ici au sommet du mur de 8 allez on va forcer évidemment pour aller chercher le plus de temps possible avec Cécile Outrouplutvig la victoire ici à lui on l'a pas volé j'ai pas réussi à célébrer on l'a pas volé on l'a pas volé on a été la plus forte aujourd'hui j'aurais aimé quand même un peu plus de concurrence ça a été très frileux derrière peut-être qu'on a peur des deux dernières étapes surtout en tout cas ça n'a pas suivi bon victoire très facile de Cécile Outrouplutvig aujourd'hui c'est vrai que ouais bon 41 secondes carrément là certes on était en bonne forme mais bon est-ce qu'on va conserver ce maillot sur le contre la montre par équipe sur le contre la montre individuelle de J1 par contre ça c'est pas forcément sûr suffit d'une chute suffit d'un truc vraiment et moi les chutes c'est pas impossible moi je suis pire Latour sur ce jeu de toute manière Cavalier qui termine 12ème donc ça c'est pas mal du tout par contre elle est malade ça c'est mal par contre il y a une chute de Sog Winetti est-ce que Mavic Garcia qui a chuté normalement ou alors elle s'en est remise peut-être où est-elle et elle est à 50 secondes elle est 9ème à 50 secondes mais derrière c'est très long c'est à 41 secondes 46 là à partir de Vollering bon on leur a mis vraiment la misère bon on va avancer du coup on prend même le maillot du vert grimpeur et on est on n'est pas maillot vert par contre très bien très bien bon bah c'est parti pour ce contre la montre Gien Gien bon on va prendre Ludwig en plus il me semble que c'est la meilleure en contre la montre de notre équipe on a aucune chance de victoire aujourd'hui donc on va tout faire pour le général pour conserver ce maillot forme normale cette fois-ci seulement 72 de prologue et de contre la montre donc ouais on va perdre du temps inévitablement aujourd'hui on a Grace Brown qui est bien en chrono mais écoutez on a déjà notre victoire en vrai de vrai donc on va la laisser faire son truc de son côté est-ce que Guadzini Marie-Lenette ah Guadzini pas mal en chrono non plus bon on va aller avec Ludwig évidemment j'aime beaucoup ce contre la montre de Gien on va essayer de faire le meilleur résultat possible normal on est dans la seule montée du parcours et là on va aller à fond c'est Amanda Spratt je crois qui est partie juste devant nous et ensuite du coup la troisième j'ai déjà un trou c'est super et ouais c'est Ashley Boulman ok donc c'est les deux coureuses qui vont être modélisées disons donc c'est les deux coureuses qui vont faire un super chrono parce que c'est un peu l'un des petits bugs de ce jeu même un peu gros c'est vrai parce que ça a handicap le joueur tout simplement ça a handicap moi entre guillemets puisqu'elles vont faire un super chrono au dessus de leurs vraies compétences donc on va vite voir comment elles vont passer à l'intermédiaire Ashley Boulman Pacio et Amanda Spratt bon allez j'ai plutôt bien géré cette partie première partie avec des routes étroites et des virages on attaque la seconde allez voilà Ashley Boulman Pacio qui est deuxième on va voir ce qu'il en est de Amanda Spratt qui est première ben voilà l'exemple type l'exemple type alors que Van Dijk est une bête à rouler elle est seulement cinquième allez allez quelle position pour Cécile Utropelutvig on est pas si mal on est pas si mal quatrième pour le moment après j'ai ah non j'ai appuyé sans faire exprès quatrième pour le moment après on est aussi allez à fond sur cette première partie j'ai plus de rouge comme vous le voyez donc évidemment je pense pas qu'on va finir quatrième déjà on ira pas remporter l'étape ça c'est sûr allez la dernière zone avec des routes étroites et ensuite on est tranquille hop allez c'est vraiment une galère en plus c'est encore plus étroite avec les les bandes rouges et blanches alors on est presque sorti on est sorti voilà on est sorti on est parti pour les 5 derniers kilomètres plus que 2 kilomètres 500 Van Vuyten en tête Ashley Boulman qui termine du coup à la cinquième position en 1557 alors peut-être sixième puisqu'Amanda Sprat va pas tarder à arriver allez j'essaie d'aller à fond faut que je remette du coup donc ça va être un peu insportable pour les oreilles là Amanda Sprat en première position du coup pour l'instant qui remporte le chrono est-ce qu'on peut aller le chercher avec Ludwig ouh on a bien fini là on a bien fini alors attention le virage on va aller le chercher on va aller le chercher aaaah oh non oh oh deuxième à une seule seconde d'Amanda Sprat bah ça ça se joue à des petits virages des petits virages où j'ai frôlé les barrières tout simplement bon c'est quand même un super chrono avec 72 je rappelle de notes de statistiques je sais même pas ce qu'on fait aussi bien placé d'ailleurs on va évidemment conserver notre maillot rouge on va aller au rose pardon on ne vient pas chercher la victoire d'étape elle est pour Amanda Sprat on inverse les roses par rapport à l'air nous première et le deuxième aujourd'hui on est deuxième ici Amanda Sprat qui s'impose ici à J1 évidemment tous les maillots restent sur les mêmes épaules chrono très très serré là on est 3 en une seconde 4 en une seconde même avec Sprat qui s'impose Ludwig van Vuyten Reusser et Lisa Brenauer qui est 5ème mais voilà Reusser Van Vuyten Ludwig et Sprat toutes en une seconde Brenauer 5ème Van Dijk 6ème Moulman 7 Longoborghini 8 Labou 9 et Laudan 10ème très peu d'écart quand même très peu d'écart donc bah écoutez on va passer ça vite on a d'autres étapes à faire une étape avec peut-être des bordures juste après alors les classements donc voilà bon il y a quelques petites modifs de toute manière par rapport aux écarts que je ferai à l'étape de fin et mausson c'est minime grimpeur Ludwig on prend la tête du classement par points jeune ça reste Vollering équipe FDJ Suez on est deuxième et là c'est la SD Works qui mène et Demet est là combative on est parti pour cette étape de plaine du coup même si ça peut probablement arriver au sprint on renvoyait personne encore une fois celle-ci on enverra du monde mais celle-ci on n'envoie personne c'est parti étape de plaine avec des bordures peut-être 4 zones devant évidemment c'est un circuit donc 2 x 2 peut-être qu'on peut essayer de faire des bordures avec des équipes de 6 c'est compliqué de faire des bordures quand même on verra bien au pire si ça arrive au sprint c'est pas pour nous déplaire parce que ça veut dire qu'on aura perdu aucune seconde sur les autres et puis on a une Guazzini qui est en forme qui l'a montré sur le premier sprint intermédiaire qu'elle pouvait rivaliser avec les autres sprint intermédiaire de Châteaufort ce sprint intermédiaire il est mal fait là il est vraiment voilà j'ai pris 15 secondes rien que sur le virage donc on devrait passer en tête avec Guazzini on va prendre 11 points 4 couvreuses à l'avant et on est parti pour une nouvelle zone devant tiens en effet en effet on veut pas vraiment jouer la victoire au sprint on veut jouer mettons le top 5 au sprint parce que face à Lorena Vibas qui comme dans la vraie vie risque de tout déchirer on a pas grande chance on est parti pour une zone devant est-ce qu'on va voir des bordures le problème c'est qu'elles me paraissent un peu courtes me paraissent un peu courtes en plus là il n'y a pas de vent ah bah si pile à l'instant il y en a on arrive au sprint intermédiaire du coup de Châteaufort pour la deuxième fois de la journée parce que c'est une étape du Paris-Nice et ensuite on aura une belle zone de vent jusqu'à l'arrivée allez ça lance le sprint mais ça se remet en position dynamique pas très pas très fut-fut là pas très fut-fut on va reprendre du coup Breedewald et Laura Barkstrom dans quelques secondes est-ce qu'on peut passer Breedewald on va la passer excellent on va prendre 17 points juste devant elle évidemment l'objectif c'est pas de partir donc on va attendre le peloton juste juste derrière et on perd le cyclamen vu qu'elle est passée en tête des deux sprints dès qu'on avait que 37 points yes est-ce qu'on peut faire un truc genre on va leur demander de rouler à 110 on va passer sur Ludwig est-ce que c'est envisageable allez c'est parti on va essayer une bordure dans ces derniers kilomètres il y a quelques coureuses qui se sont fait piéger sur les dernières zones de vent là je pense qu'il y a moyen de faire du mal c'est parti Grace Brown qui vient à l'avant alors évidemment dans un premier temps il va falloir rattraper les fuyards je pense que ça va le faire là elles ont passé toute une journée à l'avant voilà Borgstrom de la AJ Insurance qui est déjà mort on va la reprendre il y a déjà des coureuses qui craquent à l'arrière regardez 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 on se met toutes sur un côté c'est parti pour ces 12 derniers kilomètres qui risquent de faire mal puisqu'en plus c'est un peu vallonné donc il n'y a pas uniquement le facteur vent il y a aussi le facteur fatigue il y a aussi le facteur côte bon là le vent vient de derrière on le sent avec la vitesse là 64 km heure désormais vent vont de dos on va très très vite par contre là c'est impressionnant ça me fait penser au Tour de France 2015 on va aller à fond sur le plat sur le plat mais t'as l'air une vitesse incroyable on reprend manchamp apparemment il y a la Trix qui a fait dos aussi qui veut faire des bordures allez Marie Le Net tout record dans un go la France à l'honneur sur cette fin d'étape et c'est un peu vallonné là ça remonte on pourrait tenter une attaque en vrai avec Ludwig c'est un peu loin de l'arrivée c'est clair surtout que ça roule très très fort la haute record dans un go pas de bordure pour le moment les coureuses sont accrochées faut dire que bon on a eu que deux étapes pour le moment depuis l'étape d'hier n'a pas été très usante mais il y a des cassures apparemment une cassure là ouais on la voit au fond cette cassure avec un groupe de 44 coureuses même plus même plus et apparemment il y avait une coureuse bien placée au maillot blanc qui s'est fait distancer on verra ça après l'étape et c'est Evita Musique qui prend la tête maintenant du peloton c'en est fini pour la zone devant moins de cassures qu'espérées on va dire ça comme ça on va reprendre Guazzini pour le sprint final en espérant qu'il y ait certaines sprinters qui se sont faites distancer bon avec le nombre de distancés là on est plus que 60 dans le peloton il y en a forcément par contre j'avais déjà remarqué que cette ville est quand même sacrément faite alors je suis désolé mais ça doit être un sacré endroit si quelqu'un pourrait m'aiguiller moi je dirais chercher l'étape de s'inscrire à l'école à vrai dire mais je ne me souviens pas de quelle ville il s'agit je ne vis pas en Ile-de-France pour tout vous dire donc je ne sais pas trop en tout cas là c'est balèze c'est très balèze pas la première fois que je fais cette étape mais disons que vu que je suis dans le final ça ne m'intéresse pas trop ça ne m'intrigue pas trop mais là on est sur un my tour fun yes et donc du coup je me permets de retourner un peu la caméra non c'est vrai mais c'est impressionnant allez toutes les favorites sont placées la maillot rose dans la roue c'est parti pour ce dernier kilomètre qui s'annonce houleux très houleux comme Fallonnier qui va lancer Brennauer peut-être Evita Musique placé Balsamo Vanderlouf l'autocopé qui lance en première Guadzini aussi bien placé ça va être dur ça va être dur pour Guadzini on va vite craquer on va vite craquer on va vite craquer en plus dans la roue de Balsamo là et c'est Lorena Vibos qui va s'imposer à l'avant non c'est Marianne Vos qui s'impose la couronne de la Jumbo Visma qui vient chercher la victoire d'étape Marianne Vos devant une couronne de la UNOX je crois et nous on est très très loin mais l'important c'est que Ludwig ne perde pas de temps au général avant les deux dernières étapes bon du coup j'ai regardé sur Google Maps j'avais peur de dire une connerie j'allais dire Versailles j'avais peur de passer un peu pour un bêtasouille mais c'est bien Versailles du coup donc c'est dommage que ça n'ait pas été mentionné bon c'est dommage que ça n'ait pas été mentionné tout simplement à l'écran vous voyez d'habitude ils mettent le nom de certaines villes là c'est le bâle c'est le château de Versailles je pense qu'ils ont fait et c'est vachement valet c'est très beau et c'est dommage qu'il n'ait pas écrit le nom enfin bref Marianne Vos qui s'impose devant BAN c'est ça Volering Demi Volering qui fait carrément 3ème qui prend 4 secondes de bonif et Manorsgaard et Lorena Vibus Lotto Kopecki et nous on est 16ème avec Guadini mais l'important c'est que voilà Ludwig soit dans les temps elles n'ont pas voulu sprinter apparemment vraiment mais bon elles sont dans le groupe c'est l'essentiel parce qu'elles auraient pu perdre du temps avec cette stratégie de ne pas sprinter c'est à dire qu'on va avoir une coéquipière un peu en difficulté sur les deux dernières étapes c'est pas forcément une bonne nouvelle est-ce qu'il y a des favoris de distancés là on va essayer de repérer quelques noms mais j'en doute j'en doute j'en doute des noms un peu qui s'extirpent du lot là euh Guéridze non en tout cas ici j'en vois pas trop un des très gros favoris distancés là hum bah Borgstrom qui va être la nouvelle peut-être la nouvelle Maia à poids aussi peut-être la nouvelle Cyclamen on verra bien non pas la nouvelle Cyclamen puisqu'il y a 50 points à distribuer aujourd'hui Persico ou la vache deux courants de la Valkar distancés enfin deux courants de la Valkar deux couruses de la Valkar au sol qui abandonnent Arzufie et Sylvia Persico bah ça c'est quand même une favorite qui est au sol là Persico et qui va devoir abandonner du coup mais sinon j'ai pas vu de très gros noms distancés donc aucun écart entre les favoris a priori du général bah voilà le top 12 qui reste le même et ça c'est Sylvia Persico en ça aucun doute là tout s'est remonté Ludwig on garde nos maillots roses avant les deux dernières étapes ouais du coup meilleur grimpeur Borgström et elle se place au meilleur grimpeur mais au meilleur sprinter plutôt mais c'est Marianne Voss qui prend la tête qui à mon avis va garder ce maillot maillot cyclamen meilleur jeune voler ring équipe SD works et le combattif c'est deux battes c'est parti pour ces deux dernières étapes carcassonne foie j'en verrais pas d'échapper sur l'étape de fond et Mosson parce que c'est l'étape reine on va rester sur Ludwig mais celle-ci écoutez on va essayer quelque chose avec Evita musique je pense j'aurais bien envoyé Cavali par exemple après 69 montagne pas sûr que ça va se partir et en plus elle est malade donc ça vaut pas la peine c'est pas trop mal Grace Brown c'est pas trop mal Evita musique c'est pas mal non plus donc on va chercher on va partir avec Evita musique puisque j'en suis sur l'étape avant être classé Valon je pense que la note montagne compte notamment dans le mur de Peyer aucun doute on va partir avec Evita musique évidemment il faudra garder un oeil sur Cécile ou Trouple Ludwig à l'arrière c'est vraiment un plaisir de commencer une étape avec ce placement quelle horreur moi je milite pour le je milite pour le départ fictif depuis quelques années déjà parce que là on va prendre du retard on va devoir partir et sur cette étape je pense que ça va rouler un peu s'il y a trop d'échappés à l'avant bon elles sont que 3 pour l'instant mais allez s'il vous plaît c'est mon équipe en plus qui me bloque là Syrin merci on a enfin trouvé le passage on y va merci Amélie Coston ça m'a servi de ralentisseur comme à la bonne époque sur les tours de France tu pouvais foncer dans les barrières sans problème foncez pas dans les coureurs par contre ça c'est un conseil dans la vraie vie on arrive au sommet du col de l'espidas et le peloton ne veut pas laisser partir une trop grosse échappée donc du coup ça roule derrière nous manifestement 1 minute 7 de retard pour le peloton qui roule à fond 16 coureurs à l'avant c'est trop pour eux vous voyez que je varie un peu entre les coureurs et les coureuses parce que je sais pas vraiment lequel dire moi je préfère coureuses certains préfèrent certains et certaines préfèrent coureuses coureurs peu importe je vais varier entre les deux comme ça pour n'avoir que des gens satisfaits allez on prend les deux points mon attention c'est pas trop de jouer le maillot à poids de toute manière c'est galère parce que là je pense que ça sera une favorite qui va remporter le maillot à poids à vrai dire enfin le maillot bleu évidemment sur les spools de Borschtrom juste ici qu'il n'en a que 7 et on a 25 à distribuer aujourd'hui 24 hop un autre point là au col de bac une 32 encore vraiment ça veut pas nous laisser partir bon là il y en a quelques unes qui commencent à craquer au fur et à mesure à force on va être un plus petit groupe et je pense qu'une fois qu'on sera seulement 7 ou 6 ça sera plus d'avance qu'une minute 47 bon on s'est fait reprendre j'ai tenté de repartir du coup on s'est vraiment fait reprendre juste avant le sprint d'intermédiaire j'ai tenté de repartir mais c'était galère et là on a une échappée du coup de 6 coureuses mais ça continue de rouler derrière on va du coup arriver je pense au pied du port de l'air je vais reprendre le dig on va arriver au pied du port de l'air tous complètement cramés et au final je pense qu'on peut avoir une belle étape pour le coup on est au pied du port de l'air 3 coureuses à l'avant du coup près de Volt Amélie Coston et Laura Borschtrom et bon elles vont pas durer longtemps malheureusement on est plus que 108 déjà pas mal de lâcher la journée va être longue pour Rosemann Ganon notamment le port de l'air c'est parti qui va faire énormément de dégâts puisque ça roulait très très fort depuis le début de cette étape écoutez sachant qu'il y a le mur de Peguerre en plus juste après ça va être vraiment destructeur déjà un groupe de 60 qui abdique on est plus que 42 on a encore toutes nos coureuses l'étape va être très longue pour pas mal d'entre elles là on est à 3 km du sommet on est plus que 19 il y a le mur de Peguerre encore juste après comme je vous le dis donc ça va être vraiment une étape de montagne aujourd'hui et du coup Martha Cavalli qui va être distancé là mon sprinter évidemment c'est pas trop une sprinteuse mais notre puncheuse qui aurait pu remporter l'étape qui est malade aujourd'hui qui va être distancé mais qui a quand même tenu assez longtemps c'est pareil pour Grace Brown c'est pareil pour Evita Music qui a passé une bonne partie de cette étape à l'avant il ne va pas tarder à passer le sommet du port de l'air il y a encore les grosses favorites alors il n'y a personne avec un petit bandeau rouge comme vous le voyez qui a été distancé toutes les favorites sont encore ici écoutez à 2 km du sommet c'est un peu loin c'est un peu loin c'est un peu loin mais j'ai envie d'en mettre une histoire de passer au sommet avec une barbe bleue vraiment réduite à néant pour voir qui sont les plus fortes qui peuvent encore nous suivre là derrière on a Grace Brown qui s'accroche qui s'accroche mais c'est compliqué plus qu'un kilomètre 500 un kilomètre du sommet on va attaquer bon si on peut prendre les points au maillot à poids admettons enfin au maillot à poids c'est mon réflexe au maillot bleu admettons on va attaquer surtout pour craquer pour faire craquer déjà toutes ces coéquipières qui sont encore là Ashley Moonman Passio pour Demi Vollering aussi et aller Roy Akers qui vient rerouler et aller on attaque on attaque on est sur des parties un peu moins compliquées évidemment avant ce sommet du port de l'air mais on attaque on va bien voir qui va nous suivre l'objectif c'est pas de partir à 52 kilomètres du sommet c'est de voir lesquels sont capables de nous suivre et c'est Van Vleuten qui vient rouler c'est Van Vleuten qui vient rouler alors on va prendre les 10 points ça c'est cool et derrière ça craque voilà on a des coéquipières qui craquent Amanda Spratt qui craque elle qui a remporté le contrôle à montre de G1 et aller c'est parti pour cette descente dans laquelle il va falloir évidemment bien récupérer avant le mur de PIR on va se faire reprendre par le groupe de 8 derrière aucun problème avec ça c'est normal et ensuite on va attaquer ce mur de PIR nous sommes à Massa et on attaque l'ascension du mur de PIR et là ça roule très très fort puisqu'elles sont rentrées derrière notamment Roy Akers et Moulman et Amanda Spratt malgré les efforts malgré cette attaque au sommet du port de l'air elles sont rentrées on attaque le mur de PIR évidemment on va attaquer aussi dans les grosses portions puisqu'elle m'a l'air très très forte Cécile Outrop Ludwig malgré la forme annoncée comme normale et attention il faut éviter les petites cassures comme ça et allez on n'est même pas encore au pied du vrai mur de PIR on est quand même dans des bourgs pourcentages là du 7% que ça attaque avec Nivadoma Katarzyna Nivadoma Elisa Longo Morghini qui prend la chasse Mavi Garcia qui prend aussi la chasse et c'est même plus que prendre la chasse là on dirait qu'elle part en contre en tout cas on est toujours 11 Magnaldi qui vient de se faire distancer Sante Esteban aussi Amanda Spratt du coup qui sera la leader du côté Bike Exchange Sante Esteban qui ne peut pas suivre les gros pourcentages on va devoir évidemment prendre notre gel bleu dès maintenant il faut le prendre le plus tôt possible 2 km 600 Mavi Garcia qui mène la route qui est en train de sortir avec Elisa Longo Borghini heureusement elle aurait pu perdre du temps sur cette première étape à 8 avec cette chute dont je vous avais parlé mais elle a réussi à rentrer finalement grâce à l'aide de ses coéquipières on est dans ce groupe avec Juliette Laboue Vollering Amanda Spratt Van Vuyten qui est là aussi Lian Lippert et ça doit être Ashley Moolman Passio à l'arrière Demi Vollering aussi oui en effet on est obligé de rouler on est là Majoros c'est à nous de rouler elle va même faire l'effort pour rentrer sur ce groupe plus que 2 km ça paraît très long dans ma tête j'avais cru entendre 1 km de la part du directeur sportif mais non 2 km on est encore 10 on est encore 9 aïe aïe Juliette Laboue pour la DSM qui craque la française qui craque et bien il n'y a plus de françaises dans ce groupe tout simplement mais il y a encore une coureuse de l'équipe française Cécile Outrop Ludwig la danoise la maillon rose de ce my tour est-ce que quelqu'un va vouloir attaquer avant le sommet malheureusement j'avais prévu d'attaquer mais là je crains que ma barre bleue ne me laisse pas le faire loin de là parce que la barre bleue elle a l'air pas si petite que ça mais il reste quand même 1 km à 15% donc le problème c'est qu'on ne peut pas attaquer du tout c'est Longomorghini qui essaie de faire craquer tout ça Schleymanman distancé Amanda Spratt distancé nous ne sommes plus que 7 elles vont se regrouper les deux pour essayer de rentrer dans la descente c'est logique ah non Ashley Woodman qui n'arrive pas à prendre sa roue donc Amanda Spratt qui va y aller toute seule et ça n'attaque pas ça n'attaque pas mais en même temps c'est si compliqué ce mur de payer je ne peux pas attaquer non plus je ne peux pas prendre le risque d'attaquer pour exploser au sommet on est la maille au rose après tout on ne peut pas prendre ce risque là ah c'est Lian Lippert qui est distancé Lian Lippert distancé avant après plutôt Juillet Labou c'est quand même assez surprenant Mavi Garcia qui est en difficulté aussi et Annemiek Van Vuyten qui a été bloqué par Mavi Garcia tiens la néerlandaise on va passer au sommet on va pas trop prendre les points on va prendre la deuxième place mais bon pas grave on va prendre le maillot à points en plus enfin le maillot bleu plutôt et Vollering qui attaque pile sur le sommet alors celle-ci elle n'était pas prévue celle-ci elle n'était pas prévue l'attaque de Demi Vollering on est à 4 on est passé à 5 du coup quasiment au sommet et Demi Vollering qui attaque au sommet la maillot blanc on va devoir rouler un peu mais évidemment on va devoir récupérer aussi on est toute morte là on est toute morte et c'est Van Vuyten qui vient prendre la chasse on montre nos limites là avec Ludwig on peut pas se permettre de rouler alors que Van Vuyten elle est encore en grande forme en grande pompe on va rentrer sur Demi Vollering pas de soucis elle est à peine à 5 secondes elle résistera pas 23 km comme ça mais c'est vrai que c'est quand même une indication sur son état de forme avant l'étape de fin et moisson demain plus que 7 km Mavi Garcia et Lian Lippert qui ont réussi à rentrer finalement les deux championnes de leur pays Espagne et Allemagne et on arrive dans le final et écoutez à 6 km de l'arrivée là je pense qu'on peut tenter une attaque c'est ça mon soupeux pas tout de suite mais je pense qu'on va pouvoir tenter une attaque pour aller chercher notre seconde victoire d'étape peut-être ou sinon ça va se jouer au sprint là évidemment personne ne veut rouler à part Nivadoma qui roule qui a la seule à rouler d'ailleurs de ce groupe c'est assez étonnant aller à 4 km 300 4 km 200 un truc comme ça on va y aller on va y aller malheureusement on y prend pas par surprise puisque j'étais à l'avant du groupe mais on va y aller avec Cécile le groupe Ludwig évidemment on est suivi par toute on est suivi par toute allez est-ce que ça peut ah ça craque pas ça craque pas on est suivi par toute malheureusement l'attaque qui n'aura pas été fructueuse alors maintenant il va falloir récupérer pour le sprint massif j'ai l'impression que j'ai fait une erreur là j'ai l'impression que j'ai fait une erreur Nivadoma ne va pas trop vite laisse moi récupérer laisse moi récupérer attention au virage là juste devant je me souviens très bien l'avoir pilé avec Nero Quintana alors qu'on avait la victoire juste devant allez le dernier kilomètre à fois Nivadoma qui vient prendre la tête va falloir prendre des roues là va falloir prendre des roues on n'a pas une barre rouge à fond malheureusement allez le dernier kilomètre le dernier kilomètre on est dans les roues on va conserver notre maillot rose on va pas aller chercher la victoire par contre on va pas aller chercher la victoire mais si mais qu'est-ce que je raconte moi alors qu'est-ce qu'elles ont fait pour se planter comme ça dans le sprint on vient chercher la victoire du coup avec Cécile ou Trouple Ludwig mais qu'est-ce qu'elles ont fait dans le sprint là je me demande vraiment parce que il y a eu un petit j'ai l'impression il y a eu un moment où elles ont ralenti alors que moi j'ai réussi à aller très vite dans le sprint final un peu dommage ça a biaisé le résultat bon on vient chercher une seconde victoire d'étape mais c'est pas vraiment comme ça que j'aurais voulu la remporter à vrai dire dans ce semi-virage là regardez elles ralentissent alors que moi je vais à fond du coup je vais chercher la victoire c'est dommage là que l'intelligence artificielle ait dû ralentir alors que c'est un virage qu'on peut prendre à fond j'ai même pas frôlé les barrières en plus j'ai pris à fond mais j'ai même pas frôlé les barrières on regarde bien là non j'ai même pas frôlé les barrières je suis même pas rentré dans les barrières alors on est passé très proche mais je suis même pas rentré dans les barrières dommage que l'IA ait dû ralentir sur ce moment là bon bah écoutez nous c'est une petite victoire d'étape on va pas cracher dessus Ludwig du coup victoire Lippert Van Vleuten Volering Nivadoma Garcia et Longo Borghini du coup bon pas d'écart pas d'écart et les grosses favorites qui sont présentes Longo Borghini Mavi Garcia Nivadoma Volering Van Vleuten Lippert un peu surprise qui vient chercher la deuxième place mais les 6 grosses disons sont présentes Labou un peu un peu décevante Labou qui va chercher seulement la 15ème place la française derrière Cavalli 22ème et ouais pas d'autres gros noms pas d'autres gros noms ici présents hors délai pas étonnant Rosemann Ganon oula qui a passé une mauvaise journée à mon avis sur le vélo je pense bon du coup qu'est-ce que ça donne au général on reprend quelques secondes 57 secondes d'avance sur Van Vleuten avant l'étape de fin est-ce qu'on peut est-ce que c'est conservable je pense que c'est conservable meilleure grimpeuse ça est-ce que c'est conservable aussi on verra bien meilleure sprinte c'est Marianne Vos si on pourra pas aller la chercher y'a pas assez de points à aller chercher sur la prochaine étape donc ça c'est fini meilleure jeune Rollering meilleure équipe SD Works et combativité c'est Laura Borgschrom c'est parti pour cette dernière étape les amis entre Berne et Femmo sont en Suisse cette fois-ci avec l'enchaînement en finale code de la Forcla et l'arrivée au barrage d'émotions qui était classé hors catégorie d'ailleurs dans la vraie vie en même temps c'est une sacrée ascension donc c'est parti écoutez les amis on se retrouve directement dans le final alors je simule depuis tout à l'heure tranquille là je tourne ma tête 42 minutes de retard ah ouais d'accord bon heureusement dans le jeu évidemment on est hors délai heureusement dans le jeu seuls les 20 derniers sont considérés hors délai donc après ça devrait aller pour Ludwig le problème à l'avant c'est qu'il y en a qui sont à 7 minutes c'est qu'il y en a qui sont à 5 minutes moi les amis je suis désolé des fois je simule en plus c'est un my tour tranquille tu vois il n'y a pas de pression je simule je fais pas trop attention à ce qui se passe 41 minutes Guadzini qui roule à fond on va toutes les mettre ah mais il y a encore le col démos après ah d'accord c'est parti col démos c'est n'importe quoi Guadzini bon Guadzini hors délai ce fut un plaisir oh la la non mais j'ai jamais vu ça exceptionnel 37 minutes bah dis donc bah dis donc allez hop la descente vers le ravito c'est parti pour le col de la forcla l'arc à l'avant elle passe au sommet à l'instant tout va bien je vous assure que je n'ai pas fait attention ils ont pris 40 minutes comme ça bah du coup le classement final à l'avant l'Evenez à 12-30 bah l'Evenez qui va pas remporter le général puisqu'on a juste ici là on a De Jong à 5-31 on a arrêté de bouger comme ça on a Doubelicoque Baril à 7 minutes 30 à quoi assiste-t-on à quoi assiste-t-on là c'est n'importe quoi on passe au sommet du col de la forcla en défaillance en plus alors qu'à l'avant elles sont à 2 km 800 de l'arrivée c'est Sandra Levenez qui va aller chercher la victoire d'étape et pour la petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas elle a 42 ans elle a 42 ans non mais là c'est l'étape la plus clownesque que j'ai jamais faite sur ce jeu c'est un peu ma faute parce que j'aurais dû contrôler l'échappée aussi c'est moi la maille rose après tout et je pense que c'est ça qui a fait que ça a bugué je vous assure je pense que c'est ça mais je pensais que ça enfin l'IA de mon équipe mes coéquipières le feraient instinctivement du coup je ne l'ai pas fait et du coup 30 minutes d'avance concrètement alors sur une étape du tour de France admettons 30 minutes ça peut arriver même si c'est beaucoup mais là carrément c'est l'étape prenne en fait et on a laissé partir des filles à 5 minutes 30 super bon bah du coup c'est parti pour ce final un fond émotion on va finir la mieux placée possible de toute manière on va finir au delà de la 20ème place elles étaient 26 à l'avant elles étaient 26 à l'avant avec ce seul mix qui va terminer dernière de l'échapper et on va terminer au maximum à la 27ème place c'est excellent pour moi il n'y aura pas de hors délai regardez où sont les hors délai au sommet du col de la forcla mais on va finir derrière la 26ème position quasiment derrière la 20ème position on va quand même regarder pour oh van de loyten qui attaque dès le pied j'ai pas envie de prendre le risque je pourrais monter tu sais à l'effort curseur mais écoutons on va suivre van de loyten dès le pied écoutons on va faire deux classements on va regarder à la fois le classement du coup ou a priori ça sera de Young qui va remporter ce maillot Rose on va aussi regarder le classement des favorites puisque bon du coup c'est un peu biaisé là c'est un peu dommage on est parti on essaie de rejoindre le van de loyten derrière ça roule très fort Magdalny qui nous est revenu dessus que 9 km attention de four émotion c'est balèze c'est balèze allez Sandra Levenez qui remporte l'étape à l'avant van de loyten qui s'est fait reprendre est-ce que Longo Borghini y va est-ce que d'autres coureuses y vont c'est qui c'est Magdalny derrière et c'est Longo Borghini qui va désormais Longo Borghini à l'attaque suivi par van de loyten bon avec Ludwig à 6 km du sommet ça va devenir un peu dur je pense que j'ai fait l'erreur de suivre van de loyten mais je me suis dit bon il y a déjà 30 minutes de retard on s'en fout on met tout notre dévolu c'est Foluring qui contrôle désormais Moodman Passio qui a les rapports en difficulté donc c'est à elle de faire le travail la leader de la SD Works bon cette dernière étape avec la DB fille qui fut un peu un peu bordélique c'est le moins qu'on puisse dire elle est derrière Sol Stultz qui a l'air très forte aujourd'hui la coureuse de la Live Racing bah du coup en parlant de Live Racing c'est sa coéquipière évidemment qui va prendre la tête de ce classement général et qui va remporter ce My Tour allez à l'avant elles sont plus que 4 elles sont 4 bah c'est ça bah voilà les 4 coureuses les plus fortes ah non elles sont 5 c'est qui alors l'autre c'est Mavi Garcia c'est Mavi Garcia et bah voilà les 6 premières tout simplement et je vais essayer de rentrer avec Ludwig et je crois bien avec mon attaque quand j'ai essayé de suivre Van Vuyten ça m'a tué oh là là c'est catastrophique étape catastrophique de ma part Mavi Garcia distancé et il est à Longo Borghini distancé après on a 80 montagnes certes mais bon c'est pas forcément si loin que ça de celles qui sont devant nous et à 4 km on est déjà obligé de entre guillemets poser pied à terre et on va terminer au delà de la 25ème position là allez plus qu'un kilomètre regardez où on est Van Vuyten et Vollering elles vont franchir la ligne et du coup c'est Van Vuyten qui va remporter ce tour entre guillemets des favorites Vollering qui va passer la ligne en deuxième position regardez Sousselmich elles ont même pas réussi à rattraper Sousselmich carrément Van Vuyten Vollering du coup Nivadoma qui va franchir la ligne en troisième position des favorites et nous on est avec Longoborghini au final on va passer la ligne en quatrième donc c'est pas si mal que ça on s'en sort quand même plutôt pas mal on a 81 montagnes alors que les autres ont Van Vuyten 82 déjà Longoborghini 81 Nivadoma 80 Vollering 80 ouais en fait y'a que Longoborghini enfin y'a que Van Vuyten qui est au dessus de nous donc ouais petite déception cette quatrième place tout de même j'ai fait l'erreur en voulant suivre Van Vuyten dès le pied j'ai fait l'erreur elle est trop forte c'est tout simple il fallait pas la suivre allez on franchit la ligne très très loin de Sandra Levenez et du coup cette dernière étape qui devait être un peu une apothéose de ce tour qui fut n'importe quoi du grand n'importe quoi waouh donc déjà on a on a que ça comme hors délé au final ouais ils ont été gentils je pense hein parce que seulement trop hors délé là 57 minutes depuis quand sur une course cycliste on peut finir avec 57 minutes de retard sur la tête ok bon du coup Levenez qui remporte cette étape et c'est De Jong qui remporte ce maillot rose du coup et première favorite Van Vuyten ici à 24-29 à 24-37 et nous ouais nous on est là Ludwig du coup vraiment n'importe quoi je crois qu'on remporte quand même le maillot grimpeur ouais c'est ça yes heureusement que Levenez n'a pas pris tous les points aujourd'hui puisque sinon elle l'aurait eu mais du coup on remporte quand même ce maillot du maillot du maillot grimpeur c'est assez exceptionnel le hasard là du coup Général De Jong Dubalicoque Barry Levenez on va regarder le Général des favorites entre guillemets c'est Van Vuyten qui est première Wollering deuxième et Ludwig du coup troisième Nieva Doma quatrième Longo Borghini 5 Mavi Garcia 6 et Lian Lippert 7ème devant un Schleybullman 8ème bon les amis j'espère que vous avez aimé ce petit maillot tour quand même on fait deuxième par points on n'est pas dans les jeunes mais qui par cas et combativité bon on n'est pas là non plus j'espère que vous avez aimé ce petit maillot tour quand même même s'il était un peu bordélique je le rappelle évidemment cet après-midi live donc n'hésitez pas à venir je ne sais pas du tout ce qu'on fera mais on fera en tout cas on fera des trucs n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à partager à rejoindre le discord qui est en description et à rejoindre également la chaîne youtube en description on se retrouve dès cet après-midi les amis et dès demain pour la suite du défi où il faut gagner trois étapes enfin chaque étape du jeu voilà je ne sais plus comment j'ai appelé ça remporter chaque étape avec remporter chaque étape du jeu avec son vrai vainqueur voilà salut à tous les amis merci à tous les amis Merci.